Le processus de comptabilité des opérations courantes consiste à laisser une trace des opérations effectuées par l'entreprise telles que les achats et les ventes. Tous les achats et toutes les ventes sont soumises à la TVA. Le processus fiscal nous apprend à déclarer la TVA et à remplir les documents fiscaux. Le processus d'analyse et de provision des coûts permet d'optimiser les ressources de l'entreprise et de calculer sa rentabilité. Le processus relations sociales nous apprend à établir des bulletins de paix et des contrats de travail. Il nous oblige à suivre l'évolution par exemple du SMIC et des cotisations sociales. Nous avons dix semaines de stage durant les deux années, soit en cabinet comptable ou en entreprise. Ce qui m'a plu dans ce stage c'est le fait d'être en autonomie lors de la facturation ou de l'archivage des factures. Moi ce que j'apprécie dans cette formation ce sont les situations professionnelles qui nous apprennent à travailler en autonomie. On peut travailler aussi bien en entreprise en tant qu'assistant comptable, en tant que responsable d'un service comptable avec un petit peu d'expérience, mais on peut aussi poursuivre ses études au-delà du BTS. Effectivement, nous pouvons accéder à des licences professionnelles, qu'elles soient directement liées avec la formation comptable ou bifurquées vers des formations qui sont au choix de l'étudiant, pourquoi pas des formations commerciales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !